Bonjour à tous et bienvenue sur ce second tutoriel qui concerne la programmation en HTML et CSS. Nous avons vu la dernière fois comment créer un menu déroulant, mais également nous avons vu comment créer un site Internet, c'est-à-dire comment s'organise l'ensemble des fichiers pour créer un site Internet avec l'index HTML en première page et bien sûr du CSS qui est rangé dans un petit dossier CSS et nos images qui sont aussi bien rangées dans un dossier images. Voilà, on a vu aussi comment s'organiser un site Web. Donc on va ouvrir Sublime Text, ensuite vous allez dans Ouvrir, vous ouvrez donc votre dossier qui correspond à ce que vous voulez créer comme site Web et vous allez cliquer sur Index, Open, donc Ouvrir et voilà. Donc ça affiche ici le code HTML. Alors on va travailler avec du CSS et du HTML, donc c'est bien aussi d'afficher le CSS en parallèle. Alors pour faire ça, il suffit d'aller dans View, Layout, colonne 2. Donc ça veut dire que je veux deux colonnes qui s'affichent dans mon interface graphique. Et ici maintenant je fais Open et là qu'est-ce que je veux ? Et bien je veux mon style CSS. Voilà, donc maintenant j'ai mon site avec mon code HTML et mon code CSS. Je voulais faire une petite réflexification par rapport à ce que j'ai pu dire lors du tutoriel 1. Je me suis aperçu en fait que j'ai dit une connerie. La valeur no repeat n'est pas liée à la taille de l'image. En fait, ce n'est pas parce qu'elle est petite, j'ai pu dire une bêtise, c'est parce qu'elle est petite qu'elle est répétée. C'est juste parce que si elle est petite, par rapport à la taille de l'écran, on voit qu'elle est répétée. Par contre, si l'image est grande, on ne la voit pas parce que la taille de l'écran correspond à la taille de l'image. Mais en fait, elle est répétée. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Donc la valeur par défaut est le plus souvent, enfin je crois, c'est toujours pour l'ensemble des navigateurs répétés. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à ajouter cette valeur non répétée. Donc voilà, ça c'est dit. Je voulais aussi revenir sur un autre point que j'ai trouvé en réécoutant le tutoriel qui n'était pas très clair. C'est par rapport à opacité et transparence. Alors j'ai regardé, la transparence, c'est un objet qui laisse passer la lumière. Donc on imagine que c'est quelque chose de clair. Alors que l'opacité, c'est lorsqu'un objet ne laisse pas ou difficilement passer la lumière. Donc c'est quelque chose de sombre. Ici, quand on définit les couleurs RGBA, on doit définir ici une valeur qui va correspondre à la transparence et l'opacité. En fait, si la valeur maximale c'est 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence. C'est donc un objet qui est opaque à 100%. Donc il a sa couleur totale. En revanche, si vous êtes proche, vous vous rapprochez de 0, à ce moment-là, on augmente la transparence jusqu'à ce que ça devienne translucide et qu'il n'y ait plus de couleurs. Voilà. J'espère que cette fois-ci, j'ai été clair. Donc notre objectif maintenant, donc l'ensemble de ce tutoriel, j'aimerais vous amener en fait à créer un site web par vous-même. Et donc, on a commencé par la création d'un menu. Donc on va regarder ce qu'on a fait la dernière fois. Donc on avait positionné cette image et on avait donc créé un menu. Un menu avec ici 4 onglets. Et donc ici, on avait un petit menu déroulant. Voilà. Donc maintenant, on aimerait un petit peu évoluer ce site web et on aimerait, par exemple, lui ajouter un logo pour lui donner un peu un aspect esthétique, un petit peu donner quelque chose de plus joli. Et puis par exemple, si vous voulez créer votre compagnie ou votre blog, ou vous voulez avoir votre propre logo, votre propre image, donc vous pouvez créer facilement un logo. Pas besoin d'avoir des logiciels très sophistiqués. Moi, je vous recommande PowerPoint. C'est très simple. Alors c'est sûr, vous n'avez pas... On va ouvrir. Voilà, merci. Donc, vous n'avez pas créé des folies, mais bon, ça peut déjà créer une base. Donc, allez, on va essayer de créer un logo. Donc on va commencer par un carré, quelque chose de très simple. On fait clic droit, on va dans Format Shape et puis on va lui donner... Eh bien, on va faire un vrai carré, donc on va aller changer la taille. On va lui faire, par exemple, du 5 cm. Si c'est un carré, donc c'est par 5 cm. Voilà, donc là, on a créé nos petits carrés. Alors souvent, le logo, moi, je vous recommande que le logo soit en corrélation avec le nom que vous voulez donner de votre site et également, eh bien, qu'il y ait toujours un mariage de couleurs par rapport à votre fond d'écran ou le style de votre site. Donc c'est relativement important. Ici, on pourrait utiliser bien du bleu et puis on peut utiliser aussi du noir, du gris, puisque quand on passe ici, on voit qu'on a un peu de gris. Donc il faut toujours qu'il y ait un petit peu une corrélation. Et puis, par exemple, ici, on pourrait aussi... On va regarder. On pourrait aussi mettre un peu de vert. Voilà, ça pourrait aussi trancher. Donc, allez, on va mettre du vert. Alors, on peut prendre un vert comme ça. Voilà. Donc, ouais, après, il y a la ligne qu'il faut enlever. On va enlever la ligne bleue. Null Outline. Voilà. Donc, imaginons qu'on fait un site web sur du design, par exemple. On ne va pas s'embêter. On va mettre... Allez, hop, on va appeler ça design. Design. Voilà. On va le positionner. Et puis, imaginons qu'on a un petit copyright. Allez. Vous allez dans Insérer, Symboles, Copyright. Peut-être c'est l'autre. Je ne sais pas. Insérer. Bon, c'est peut-être pas nécessaire d'ajouter... Ouais. Ouais. On peut le faire un peu plus grand. Ouais. Voilà. Donc, après, si on veut aussi quelque chose qui... Voilà. Qu'on voit un peu mieux, on peut le mettre comme ça. C'est un peu plus gros. Ouais. Voilà. Donc, là, on a fait le nom de notre site. Comme c'est du design, allez, on va mettre des petites lettres. Voilà. Design. Et puis, on ne va pas s'arrêter un carré. On va lui mettre un petit rond. Voilà. C'est juste par exemple. On va changer aussi la taille. On va mettre 4 cm. 4 cm. Voilà. C'est juste pour vous donner un exemple. On peut le positionner de manière relativement symétrique. On peut le positionner comme ça. Voilà. À peu près bien, là. On va lui mettre une couleur grise. On va lui enlever la ligne. Peut-être qu'on va mettre même une petite ligne blanche. On va l'augmenter à 4. Voilà. Donc, imaginons, vous avez créé votre logo. Vous faites... Vous dessinez ce que vous voulez. Vous écrivez ce que vous voulez. Vous sélectionnez l'ensemble. Vous faites clic droit. Vous faites groupe et... Voilà. Ensuite, clic droit. Et vous faites... Save image as. Et là, vous allez l'enregistrer dans le dossier image de votre site internet. Et là, on va l'appeler tout simplement logo. On va s'embêter. Et par contre, on va utiliser l'extension PNG. Voilà. On a donc créé. Si on vient ici... Non, on est là. Voilà. Si on vient ici, on a donc notre logo. PNG. C'est... Je ne sais pas si je l'ai mentionné précédemment, mais c'est important d'avoir toujours des images, un background ou même dans votre site internet, qui soient toujours inférieures, grand, grand maximum, 1 méga. Parce qu'après, il va y avoir des problèmes pour downloader vos images par rapport à l'utilisateur. Et donc là, le logo, on a un logo. On va regarder la dimension. C'est toujours intéressant de regarder. Donc, Tool, Adjust Size. Et là, vous voyez, on a du 366 par 387. Voilà. Donc là, on a notre petit logo. Sympa. Alors, maintenant, on va l'insérer de notre logo. Alors, comment s'organise notre page index HTML ? Comme toutes les pages HTML, elles commencent par Doctip HTML. Ça commence par la balise HTML. Ça finit par la balise HTML. À l'intérieur de notre site, on retrouve le Head. Et bien sûr, le Header et le Body. Et on a aussi le Footer, mais que je n'ai pas encore ajouté. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on continue à bosser sur le Header. Dans le Header, on avait ajouté Nav. Il correspond à notre navigateur. Et maintenant, on va rajouter notre logo. On veut le rajouter au-dessus de notre navigateur. Donc, il faut le mettre avant. Parce que la page HTML, ici, le code HTML se lit de manière linéaire. D'accord ? Donc, si on veut positionner quelque chose au-dessus, il commence en haut vers le bas. Et il est lit de manière linéaire. Donc, ça veut dire qu'il faut le mettre avant Nav. Alors, pour mettre avant Nav, on va définir le logo dans une zone de notre site qu'on va diviser. Et on va utiliser la balise div. D'accord ? Et donc, une balise div. Donc, on ouvre une balise div. Et comme toute balise, on doit la fermer. Donc, ces balises, on ferme donc la balise div. Voilà. À l'intérieur de cette balise div, on va ajouter une image. Donc, on ajoute une image en utilisant la balise image. Donc, cette image, il va falloir lui donner un chemin d'accès. C'est-à-dire qu'on utilise cette fois-ci non pas URL comme ce qu'on a pu utiliser pour le CSS, mais source, SRC, égale, ouvrez les guillemets. Et là, maintenant, vous allez donner le chemin d'accès de votre image, qui est le logo. On se situe ici au niveau de l'index HTML et on va aller chercher l'image. Donc, ça veut dire qu'on va dans le répertoire images et on va chercher le logo. Et ça, ça se traduit comment ? Alors, ça se traduit par logo. Ensuite, slash. Non, pas logo. Images, pardon. Images. D'accord. Images. Slash. Logo. Point. PNG. Parce qu'on a enregistré notre image en PNG et non pas en JPEG. Et là, on va pouvoir donner un attribut qui est un attribut de texte. On va pouvoir donner des informations par rapport à notre image. Et là, on utilise alt, égale, ouvrez les guillemets. Là, on donne du texte par rapport à notre image, des informations. Ici, on a une entreprise de design. Donc, c'est un business logo, par exemple. On peut mettre ce que vous voulez, le logo de mon blog ou quelques informations. Et on peut également, au niveau de cette valise images, IMG, on peut aussi redimensionner une image. Redimensionner notre logo dans sa largeur, mais également dans sa hauteur. Ça veut dire qu'on peut enregistrer un logo dans une dimension que l'on désire et la redimensionner via le HTML. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de modifier le fichier d'origine. Allez, on va tester. On va mettre, par exemple, 129. Ça se définit en pixels, donc c'est px. 129 pixels. Et là, on va mettre 113. Allez, 113 pixels. Attention ici, on ne ferme pas. On doit toujours fermer les balises en HTML. En l'occurrence, pour la balise image, on ne fait pas un slash image, mais on va faire slash comme ceci seulement. Comme ce qu'on a pu faire pour la balise meta et pour la balise link, par exemple. Voilà. Alors là, on n'oublie pas de sauvegarder. Donc, on peut sauvegarder par commande S ou Save All. Voilà. On va aller voir ce que ça donne. Donc, là, on a notre tutoriel 1. On va, donc dans Google, on va prendre index. Voilà. Ça donne directement ça. Donc, on a notre logo qui est ici. D'accord ? Qui est positionné. Et notre logo, eh bien, il est un petit peu déformé. Donc, ce qu'on peut faire, ce serait, par exemple, seulement modifier la largeur et pas la hauteur. Donc, on va enlever la hauteur. À ce moment-là, ça veut dire qu'on impose une largeur de 129 pixels. Et à ce moment-là, il va y avoir une proportionnalité avec la hauteur. Donc, commande S. On regarde ce que ça donne. Voilà. Donc, on a quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on avait d'origine. On a juste modifié la largeur. Et il a conservé la proportionnalité dans la hauteur. Voilà. Bon, notre logo, on dirait qu'il est un petit peu coincé dans l'eau de la page. On va vouloir un petit peu lui donner de l'espace. Donc, on pourrait très bien mettre un petit peu de marge ici, en haut et en bas. Donc, ça, c'est assez simple. Eh bien, il va falloir faire du CSS. Mais avant de faire du CSS, il va falloir maintenant définir le diviseur qu'on a utilisé pour notre logo. Afin de ne pas le confondre avec d'autres diviseurs qu'on va mettre par la suite. D'accord ? Parce qu'on pourrait très bien mettre un div après, eh bien, par exemple, notre menu nav. Voilà. Donc, il va falloir le distinguer. Pour le distinguer, on va lui donner une identité. Alors, une identité qui est ici unique. parce qu'on n'a qu'un seul logo dans un site. Donc, quand on a une identité qui est unique dans un site, on définit par idée. Idée égale. Par exemple, ici, c'est la marque de notre compagnie. Donc, c'est le brand. Voilà, on va l'appeler brand. Vous pouvez l'appeler n'importe quoi, logo ou ce que vous voulez. Donc là, on a défini. On n'oublie pas de se regarder. On a défini notre identité où est située notre image par brand. Comment on fait pour l'appeler au niveau du CSS ? Donc, on va se situer, eh bien, par exemple, comme on est juste avant le nav, dans le header. Donc, on va écrire ici. Ça se situe ici pour avoir plus de clarté. Donc, c'est dans le header. Cette fois-ci, comment on appelle quelque chose, une identité idée ? Eh bien, on fait avec dash. Dash, brand. On ouvre et on ferme les accolades. Et à l'intérieur de lesquelles, eh bien, on va écrire notre CSS. Et on aimerait mettre un peu de marge. Vous vous souvenez, on essaie de mettre un petit peu d'écart en haut et en bas par rapport à notre logo. Donc, on fait un margin. C'est simple. Margin. Margin quoi ? Margin en haut. Donc, c'est margin top. Et margin top, on va mettre, par exemple, 20 pixels. On peut le définir en pixels. Et un margin bottom par 20 pixels également. On n'oublie pas de sauvegarder ce qu'on fait. Actualiser. Et on regarde maintenant ici, quand on actualise la page. Paf ! On a donc maintenant un petit peu de margin. En haut et en bas de notre logo. On peut même rajouter un petit peu de margin. Par exemple. Sur la gauche. On va mettre du margin. Cette fois-ci. Eh bien, left. Et on va mettre, par exemple, 20 pixels également. Ctrl S. Command S, pardon. Et là. Tac. Voilà. Donc là, j'ai un peu situé mon logo de manière plus claire dans mon site web. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous pour le troisième tutoriel. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada